Musique Mesdames et messieurs, bienvenue à Cartier-Latin. S'il y a bien une chose qu'on prend pour acquis, c'est bel et bien notre corps. Bon, on n'a pas de bus magique aujourd'hui comme quand on était jeunes, mais on a des collaborateurs comme Myriam et Raphaël qui vont nous faire voir des ongles qu'on ne connaissait pas encore de notre corps. Vous allez nous parler de dépendance, je pense, c'est ça? Dépendance, moi en fait je parle d'une nouvelle drogue, la musique. Oh, et toi Raphaël? Des choses un peu plus communes, donc drogue, alcool, non en fait alcool et boisson, mais démontré de façon extraordinaire. J'ai hâte de voir ça, mais là pour le moment je pense qu'il va falloir qu'on commence à faire attention à nos us, parce qu'on a la présence sur notre plateau d'une synergologue, Mme Annabelle Boyer. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci de m'avoir invitée. Donc, vous, dans le fond, vous êtes synergologue, vous analysez les gestes, mais c'est plus qu'un simple grattement de nez que vous avez analysé. Bien, en fait, la synergologie, c'est l'analyse de tout le non-verbal. Donc, ça inclut la démarche, donc la façon de marcher, la façon de s'asseoir, la posture, les gestes, en effet, mais c'est aussi les démangeaisons du visage, du corps, la façon d'essuyer une larme, la façon de sourire, la dilatation des pupilles, le mouvement des sourcils, le mouvement de la bouche, les mouvements de la langue, la façon de bouger les cheveux, la façon de déplacer les objets devant soi. Donc, c'est tout un ensemble d'éléments qu'on observe. Vous travaillez dans quel milieu pour faire ce métier-là? Moi, je suis directrice du développement organisationnel pour une firme qui s'appelle Développement de services professionnels Inc. C'est donc une firme où on fait, entre autres, de l'implantation de logiciels de gestion. Donc, on implante des changements dans des entreprises. Donc, on a de la résistance au changement. Je fais de l'accompagnement dans le changement, de la gestion de conflits, du coaching de gestionnaire. Jusqu'à quel point on peut en apprendre sur une personne en lisant son langage corporel? En fait, on peut savoir beaucoup de choses en regardant le non-verbal. Un, on peut savoir si la personne est à l'aise avec ce que l'on dit, si elle est d'accord, si elle est mal à l'aise, si elle est en train de nous construire un beau mensonge, si c'est quelqu'un qui est en train de faire une dépression ou si c'est quelqu'un qui, au contraire, va très bien, si c'est quelqu'un qui a vécu des choses difficiles dans sa vie, on va le voir parce que ça va s'être imprimé dans sa statue, dans sa façon de se déplacer, dans sa façon de bouger. Donc, on peut apprendre plein de choses sur la personne. Mais ça veut dire que tout ce qu'on fait veut dire quelque chose? Oui. Ça ne peut pas juste nous gratter sur le nez, puis... Bien, en fait, ça te pique à un endroit parce qu'il y a eu un influx nerveux. Cet influx nerveux-là est arrivé du cerveau et elle est arrivée d'une zone en particulier du cerveau. Pourquoi, Alain, le cerveau a envoyé un influx nerveux exactement sur cette partie-là de ton corps, exactement à ce moment-là, parce qu'il s'est passé quelque chose dans le cerveau. Et c'est ça qu'on va analyser. Mme Boyer, vous avez accepté de vous prêter au jeu. Vous allez rester là tout au long de l'émission. Vous allez analyser nos gestes. Merci beaucoup d'être là. On va vous revenir un peu plus tard. Merci. Comment ça va jusqu'à maintenant? Est-ce qu'il y a des choses qui... Jusqu'à maintenant, ça va bien. T'es très à l'aise, malgré le fait que t'es particulièrement stressée par ma présence. Mais on voit que les deux mains bougent quand même. Donc, il y a quand même une certaine spontanéité. T'es quand même très à l'aise. Tu regardes la caméra plus avec ton oeil gauche. Donc, t'étends le lien. Tu vas chercher l'auditeur. T'es quand même penché vers l'avant. On voit le stress parce que l'épaule droite monte à chaque fois que tu te retournes vers moi. Et quand tu te retournes, tu te retournes, mais pas tout à fait. Donc, on voit la gestion du stress. Et à chaque fois que tu me vois noter quelque chose, on voit la main droite qui vient agripper la main gauche parce que tu viens demander à ton rationnel de contrôler tes émotions. Donc, il y a quand même un certain nombre d'éléments. J'ai fait une chronique avec Myriam. Ça doit pas être bien. Myriam, ça va bien. Elle est à l'aise avec ce qu'elle dit. Elle est fière de ce qu'il dit. Elle est contente de sa façon de dire les choses. Donc, on voit beaucoup de mouvements de langue qui se font aller. Elle est très spontanée. Les gestes sont hauts. Les gestes sont assez amples. Mais c'est sûr qu'à chaque fois qu'elle me regarde, on voit tout de suite le stress qui se fait. C'est incroyable. Avoir un sens de l'observation comme ça. Elle est là depuis le début. Elle nous observe du coin de l'œil. Elle prend des notes. C'est maintenant l'heure du vrai diagnostic. Qu'est-ce qu'on a, docteur? Je vais peut-être commencer par Manuel Tadros, que vous avez vu tout à l'heure, histoire de vous permettre de reprendre votre souffle un peu. Manuel, étant donné que c'est un comédien, c'est quelqu'un qui est très à l'aise avec son corps. Donc, on sent qu'il bouge bien. Il bouge de façon fluide. Ses gestes sont hauts et ils sont nombreux. Quelqu'un qui est plus stressé va avoir des gestes beaucoup plus bas et très peu nombreux. Quelqu'un qui ment va avoir moins tendance à avoir des gestes hauts, mais plutôt bas. Alors que lui, c'était très détendu. Les poignets étaient très mous. C'est un signe de détente. Alors que depuis tantôt, vous avez les poignets très, très... C'est moi, on est comme ça. Je pense que vous dites souvent super détente. Et Manuel avait... Quand il parlait de l'importance de la technique, il faut faire les choses. Il avait les mains en ce qu'on appelle la position M3. Donc, on est dans l'action, dans faire les choses ensemble. Vous avez sûrement vu que Manuel était penché vers moi pour parler. Parce que tout à l'heure, dans la salle des invités, on a pris le temps de parler. On était à l'aise l'un envers l'autre. On s'est penchés l'un vers l'autre. Donc, on était très à l'aise. Il m'a regardée tout le long avec son oeil gauche. Il était très en lien avec moi. Mais ça, c'est une particularité aussi de comédien, d'être facilement en lien avec les autres. Puis rapidement, pour Raphaël, par exemple, qui a fait sa chronique tout à l'heure. Bien, c'est certain qu'on sentait qu'elle avait bien préparé son texte. Donc, on sentait qu'il y avait un certain récit. Il y avait une certaine gestion du stress. Les deux épaules ont monté beaucoup. Et dans l'expérience, quand elle s'est rendue compte que tu avais plus de difficultés à allumer, là, on a vu le stress monter. Tout d'un coup, elle ne parlait plus avec son oeil gauche. Elle parlait avec son oeil droite. L'épaule droite s'est mise à monter. Les poignets sont devenus rigides. Elle s'est mise à parler d'une façon beaucoup plus saccadée. Donc, on a senti un certain stress. Ça doit être terrible être vos enfants. Ils doivent être... Ils sont habitués. Vous êtes capables de les lire d'un seul coup d'œil comme ça. Ils ne peuvent pas vous mentir. Ils s'essayent. Mais de toute façon, je leur montre plein de trucs aussi. Mme Annabelle Boyer, merci énormément d'avoir pris le temps de venir avec nous. On remercie également Manuel Tadros. On remercie également Jacinthe Normandeau qui est venu faire sa performance. Et je vous remercie, vous à la maison, de nous avoir regardé. Toute l'équipe technique, parfois, on a pu être un peu casse-coups parce que... Donc, merci beaucoup. Et puis, on vous souhaite une très belle fin de soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada